Bonjour à tous, la réaction des évêques de France à la mise en examen de Mgr Georges Collomb, la journée mondiale des pauvres et le soutien aux Arméniens de Jérusalem, c'est ce lundi dans SIC, la sélection de l'info catholique. La conférence des évêques de France a réagi ce lundi à l'annonce de la mise en examen de Mgr Georges Collomb pour tentative de viol sur une personne majeure. L'évêque de La Rochelle, qui conteste les faits, est en retrait de sa charge pastorale depuis juin dernier, après la révélation par la croix, la vie et famille chrétienne d'une enquête préliminaire à son encontre. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Cette mise en examen porte sur des faits qui se seraient produits en 2013 dans le cadre des missions étrangères de Paris, dont Georges Collomb était alors le supérieur. Dans son communiqué, la conférence des évêques exprime sa sollicitude pour la personne concernée et rappelle la présomption d'innocence à laquelle Mgr Collomb a légitimement droit. Ne détourne ton visage d'aucun pauvre. Ce dimanche, c'est autour de ce verset tiré du livre de Tobi que s'est déroulée la 7e journée mondiale des pauvres. A Rome, après la messe, plus de 1200 personnes ont partagé le déjeuner avec le pape dans la salle Paul VI, transformée en immense salle à manger. Le matin, dans son homélie, le Saint-Père a rappelé que le grand capital qui a été mis entre nos mains, c'est l'amour du Seigneur, fondement de notre vie et force de notre marche. Et en France, le mouvement Fratello a organisé des rassemblements dans des sanctuaires Mario, à Pontmain, Fourvière, Lourdes, Thésée, Marseille, Notre-Dame-du-Laut ou encore Notre-Dame-de-Boulogne. Dimanche, tous étaient invités à se réunir en visio pour un temps de prière mondial en lien avec tous les autres événements Fratello dans le monde. Plus de 10 000 Libanais venus des quatre coins du pays ont répondu à l'appel des patriarches et évêques catholiques du Liban à se rassembler contre la pauvreté ce dimanche à Pkerquet. Un appel relayé et soutenu par l'œuvre d'Orient. En cette Journée Mondiale des Pauvres, les responsables religieux avaient organisé ce rassemblement pour pousser un cri contre la paupérisation de la société. Après la messe présidée par le cardinal maronite Bécharrara et sur l'esplanade du patriarcat maronite, directeurs et membres d'associations ainsi que bénéficiaires ont témoigné des difficultés qu'ils éprouvent dans leur quotidien. Le rassemblement s'est terminé par un grand banquet. Auquel participaient notamment 5 000 écoliers et 600 personnes en situation de handicap. Ces derniers jours des heurts ont éclaté à Jérusalem entre des membres de la communauté arménienne et des colons israéliens après le début de travaux jugés illégaux par le patriarcat arménien. Nous craignons que ces événements ne mettent en péril la présence arménienne à Jérusalem, ont déclaré les patriarches et chefs d'église de Terre Sainte dans un communiqué publié samedi. L'origine du litige est un accord signé en 2021 entre le patriarcat arménien de Jérusalem et un promoteur immobilier lui cédant des terrains du quartier arménien. Dans un communiqué publié jeudi, le patriarcat arménien affirme avoir récemment annulé ce contrat, une annulation non prise en compte par les promoteurs qui ont malgré tout commencé les travaux mercredi dernier. Nous sommes convaincus que les questions de cette nature ne devraient être traitées que par le biais de négociations et de procédures juridiques afin d'éviter une nouvelle escalade de la violence, ont indiqué les patriarches et chefs d'église. Un travail d'analyse des faits et situations rencontrées par la CRR a commencé. C'est ce qu'a annoncé ce lundi dans un communiqué le président de la commission reconnaissance et réparation, Antoine Garapon. Cette commission indépendante a été voulue en 2021 par la Conférence des religieux et religieuses de France. Dans le communiqué, la commission a indiqué travailler à la rédaction de rapports qui seront publiés pour participer à la prévention et la lutte contre les abus sexuels dans l'église, voire plus largement. Un travail en trois axes, enquêter sur le vécu des victimes, tirer les premières leçons de l'expérience de justice restaurative vécue par la CRR et analyser la particularité des violences sexuelles commises par des religieux. Depuis sa création, la CRR a déjà été saisie par plus de 800 personnes et 313 recommandations de réparation financière et restaurative ont été formulées pour un total de 11,1 millions d'euros. Le pape François a rencontré samedi les responsables des centres d'écoute diocésains italiens pour la protection des mineurs et des plus vulnérables. Le souverain pontife leur a rappelé la nécessité d'axer les efforts sur la prévention en ayant toujours à l'esprit ces trois verbes indissociables veiller, écouter et guérir. François a aussi tenu à élargir la lutte à un autre fléau grandissant, les vidéos pornographiques mettant en scène des enfants et plus particulièrement les responsables et leurs sources de financement. Emmanuel reçoit l'évangile, prêche la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Et en bref, Mgr Emmanuel Toit a été ordonné évêque et installé comme évêque auxiliaire de Paris ce vendredi. C'est Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, qui a présidé la messe en l'église Saint-Sulpice. Le nouvel évêque auxiliaire demeure vicaire général du diocèse. 20 martyrs de la guerre civile espagnole, 10 prêtres et 10 laïcs, arrêtés et exécutés sans jugement en 1936, ont été béatifiés samedi par le cardinal Semeraro en la cathédrale de Séville. Pour le préfet du diocaster pour la cause des saints, ces martyrs sont un exemple de la sainteté du martyr. Il a rappelé que tous, au moment décisif, ont accepté la mort comme une expression de leur fidélité au Christ en invoquant la miséricorde de Dieu et le pardon de leurs agresseurs. Et à Versailles, en lien avec la journée mondiale des pauvres, c'est tout le diocèse qui était invité à se réunir samedi pour une fête de la solidarité, à la demande de l'évêque Mgr Crépi. Une quarantaine d'ateliers, une pièce de théâtre et une procession ont rythmé la journée. L'occasion aussi pour les jeunes du diocèse de se retrouver pour des JMJ diocésaines, une semaine avant la date officielle pour la fête du Christ-Roi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada